Vous vous devez le plus grand respect, simplement parce que vous êtes humain et pas parce que vous êtes impeccable et que tout ce que vous avez fait dans votre vie est absolument héroïque et que vous êtes un saint. Dans la vie, on sent souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui nous ment, quelque chose qui nous entrave. Nous sommes coupés de notre souveraineté. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer qu'est-ce que c'est la souveraineté, pourquoi c'est ça dont vous avez besoin et quel est le chemin pour la mettre en œuvre dans nos vies. Mais c'est quoi la souveraineté ? Pour essayer de comprendre la souveraineté, je vais vous montrer comment elle se manifeste dans nos vies. On peut partir des cinq manières dont nous la vivons. D'abord par le sens de dignité et de respect, le sens de trouver de la vitalité et de l'énergie, le fait de trouver sa place, le fait d'avoir des ressources, de découvrir qu'on a des ressources souvent qu'on ne soupçonnait pas, et le fait d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en la vie. Alors maintenant, reprenons. Le premier point, c'est sentir notre propre dignité, sentir qu'on peut se respecter et qu'on est respecté. Souvent, on manque de respect envers soi, mais on ne s'en rend même pas compte. On est dur envers soi, on se maltraite, et c'est vraiment très violent. Aujourd'hui, les gens commencent à sentir que ne pas se sentir être respecté, c'est une profonde souffrance, et beaucoup de gens en témoignent. Et c'est vraiment important de comprendre par où nous-mêmes, on peut apprendre à se respecter, sentir qu'on est digne. Vous voyez, là, il y a un vrai renversement. On n'est pas digne de respect et de dignité parce qu'on est parfait, qu'on a tout fait bien, mais en tant qu'être humain, on se doit le respect. Alors là, vraiment, comprendre ça, ça peut vraiment complètement changer votre existence. Vous vous devez le plus grand respect, simplement parce que vous êtes humain, et pas parce que vous êtes impeccable, et que tout ce que vous avez fait dans votre vie est absolument héroïque, et que vous êtes un saint. Le deuxième point, la deuxième expérience, c'est la vitalité, c'est sentir qu'on a de l'énergie. Ça, c'est absolument fondamental, parce que sinon, on est fatigué, on est épuisé, on tourne en boucle, on ne sait pas comment faire. Et ça se travaille. La souveraineté, quand on se sent souverain, on sent qu'on a de la puissance, on sent qu'on a de la vitalité. C'est tout simple qu'on a de la vitalité. Si on a des choses à faire, ou des difficultés, ou des obstacles, on sent qu'on a de l'énergie pour y faire face. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est tellement important, l'énergie. Dans la pensée occidentale, pendant très longtemps, on n'arrivait pas vraiment à penser cette notion. On pensait, voilà, il faut comprendre, il faut bien réfléchir, il faut bien juger. C'est plutôt la pensée chinoise qui pense tout en termes d'énergie. Toute la sagesse chinoise, les arts martiaux chinois, c'est comment cultiver une forme de vitalité qui permet de sentir qu'on a de la ressource, on est prêt à faire face aux difficultés. Le troisième aspect de la souveraineté, c'est vraiment trouver sa place. C'est être au bon endroit dans sa vie. C'est se placer là où la vie circule. J'aime beaucoup cette expression, on s'assoit là où l'herbe croît, où la vie affleure. On n'est pas à côté. Parce que si on est loin de la souveraineté, c'est-à-dire que si on est à côté de soi, si on est en train de s'excuser, c'est comme si on ne laisse pas l'énergie de la vie venir. C'est comme si on plante une plante dans une terre au bon endroit, il y a suffisamment d'ombre, d'humidité, la plante pousse comme ça. Et la souveraineté, c'est être au bon endroit, et puis voilà, ça pousse tout seul. Et si vous êtes au mauvais endroit, ça ne pousse pas. Et vous vous dites, mais pourquoi ça ne pousse pas ? Alors, vous vous en voulez, vous voulez faire ceci, cela, et vous vous torturez. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et la souveraineté, c'est que je me mets au bon endroit. Et après, les choses se font un peu tout seuls. Et ça, c'est vraiment, ça, ça a été vraiment, quand j'ai compris ça, quelque chose qui m'a beaucoup éclairé. Le quatrième point, c'est sentir qu'on a des ressources. Alors là, c'est un truc aussi complètement de, un truc un peu dingue, parce que quand on a à faire quelque chose, souvent, on n'a aucune idée qu'on a des ressources. Mais absolument aucune. Moi, je me souviens, comme je vous ai raconté, bon, j'étais pas très bon à l'école, j'écris, et je fais plein de fautes d'orthographe, et encore aujourd'hui. Puis un jour, il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas écrire un livre ? Voilà, j'avais 25 ans, je ne sais pas pourquoi. Il a pensé à moi, il me connaissait un peu, et il trouvait que j'avais quelque chose à dire, et que je devais écrire un livre. Et au début, j'étais déconcerté. Je dis, bon, je vais essayer. Et en travaillant, en m'y mettant, en demandant de l'aide, j'ai découvert que j'avais des ressources en moi que je ne soupçonnais pas. Et c'est presque toujours le cas. Moi, qui enseigne la méditation, et qui ai formé des milliers de personnes à transmettre la méditation, presque toujours au début, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas. Et tout le travail, c'est en train de dire, mais si, tu peux, et tu peux, non pas en t'empêchant d'être qui tu es, elle correspondra à un modèle, mais en te plaçant au bon endroit, en mettant en rapport à ta propre souveraineté. Et nous avons chacun notre propre souveraineté. Et ça, c'est vraiment, voilà, on a des ressources, mais on ne le sait pas. Et la souveraineté, c'est les découvrir, et découvrir, on a tous des talents, des dons, des ressources qu'on ne connaît pas. Et une autre manière de pointer la souveraineté, c'est qu'on a confiance. On a juste confiance. Et ça change tout. Vous savez, c'est tout bête. Quelqu'un qui doit prendre la parole et il n'a pas confiance, c'est vraiment difficile. Puis quelqu'un arrive, il a confiance, on ne sait pas pourquoi, et ça change tout. Et bien la confiance, ça, ça prend. La confiance, ça se travaille. Et la confiance, ça impose de trouver cette souveraineté. La confiance vient du fait qu'on se sent souverain, on n'a plus à s'excuser. Et en fait, ce n'est pas tellement qu'on a confiance en soi. On a confiance parce qu'on a touché sa souveraineté dans la vie, dans le fait que la vie ne nous abandonne pas, que la vie a des cadeaux, des présents qu'elle nous fait et qu'il faut accepter de prendre. Le penseur qui a le plus longuement médité la notion de souveraineté, c'est le philosophe Georges Bataille. Et il y a trois choses essentielles que j'ai comprises en lisant Georges Bataille. Que la souveraineté, c'est l'antidote de l'oppression que tout le monde subit dans un régime du capitalisme extrême que nous sommes en train de vivre. Que la souveraineté, c'est se libérer de la servilité, de la manière dont on devient servile de but qu'on doit atteindre et qui nous rende au fond esclaves de ses buts. Et troisièmement, que la souveraineté impose d'avoir un rapport plus honnête avec nos propres peurs. Georges Bataille commence sa réflexion en soulignant que dans le régime capitaliste, tout devient marchandise. nous-mêmes, on devient une marchandise qu'on vend dans le travail. Voilà, on doit faire un CV, réussir à se vendre. On doit tout le temps réussir à se vendre. Et là, d'un certain point de vue, il dit, voilà, on perd notre propre souveraineté. Alors nous, on pourrait croire, on sera souverains le jour où on aura enfin libéré le capitalisme, qu'on sera dans une société juste. C'est-à-dire, c'est pas demain la veille. Et Bataille dit, non, 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 tout de suite, il faut essayer de nous libérer de la servilité et de trouver notre souveraineté. C'est ça l'antidote à la violence sociale que nous subissons tous. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment extrêmement éclairant. Et ça s'articule au deuxième point. Souvent, on est tellement pris par les buts, on doit faire ceci pour atteindre telle chose et pour tel but, que l'expérience qu'on vit là, elle ne compte plus pour rien. Elle est dénigrée. Et donc, je deviens esclave de ce que je dois réussir. Voilà. Par exemple, si je dois faire cette vidéo pour vous parler et que je suis uniquement obsédé par que ma vidéo soit bien, je ne le fais plus vraiment. Je ne suis plus souverain. Je deviens juste esclave de ce que je dois réussir. Et donc, au fond, je m'appauvris. Et là, vous voyez, je perds ma vitalité, je perds mon courage, je vais finir par muser. Tandis que si, au contraire, je fais cette vidéo à partir du désir que j'ai de dire quelque chose, de la confiance que j'ai de transmettre quelque chose, alors ça devient une expérience de souveraineté, une expérience de joie, une expérience de confiance. Et le troisième point tout à fait lumineux de l'analyse de Georges Bataille, c'est que nous renonçons à notre souveraineté sans nous en rendre compte parce qu'on est manipulé par nos peurs et par la manière dont souvent nos sociétés exagèrent nos peurs. Et du coup, on renonce à être soi par peur de ne pas réussir, par peur de ne pas y arriver. Et Georges Bataille, maintenant, un être humain, il a rapport à ses peurs. Vouloir agir uniquement quand je n'aurai plus peur, c'est ne jamais agir. Que la peur, c'est pas... On peut apprendre à avoir un autre rapport aux peurs. Et ça, ça a été vraiment décisif. J'ai beaucoup essayé de comprendre quelles sont les pratiques et les techniques qui permettent de changer notre rapport à nos peurs. Non pas parce que ça n'existe pas qu'on n'ait plus jamais peur, mais que nos peurs cessent de nous manipuler et de nous mener par le bout du nez et d'avoir un rapport beaucoup plus libre à elles. Et ça, c'est vraiment ce que nous apprend Georges Bataille. J'ai commencé, il y a une dizaine d'années à enseigner du point de vue de la souveraineté. Mais en 2022, j'ai décidé d'en parler plus thématiquement. Mais j'ai compris que c'était ça qui pouvait vraiment aider les gens et faire une différence. Et je l'ai compris en repensant à mon propre chemin. Et pour moi, c'est passé par un autre rapport à la méditation, un autre rapport à la philosophie et un autre rapport aux thérapies. Alors, la méditation. Souvent, la méditation, aujourd'hui, s'est présentée comme une manière d'essayer d'être calme, d'être zen, de se détendre. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai reçu. Et pendant le temps, je n'avais pas très bien compris, mais il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis rendu compte, mais non, mais moi, ce que j'ai reçu de la pratique, c'est comment être souverain, comment trouver de la force, comment arrêter de m'excuser, comment trouver ma place, comment avoir confiance. Et c'était ça. Il s'agissait de m'asseoir et d'épouser ma réalité, sentir les ressources en moi que je ne connaissais pas. Donc, pas du tout essayer de se calmer, mais d'être en phase avec sa propre vie. Pas du tout essayer de suivre un ensemble de protocoles, mais de trouver une dimension de confiance. C'est quelque chose de semblable qui m'est arrivé avec la philosophie. Parce qu'au début, moi, quand j'étais à la Sorbonne, j'ai compris la philosophie, il fallait apprendre telle chose et telle chose. J'avais l'impression de devoir apprendre des systèmes comme un peu des jeux de l'ego. Alors, on construit, tac, il y a le noumène, le phénomène, le transcendantal. On construit, hop, on déconstruit, on reconstruit, on déconstruit. J'avais l'impression que c'était un peu ça, la philosophie. il y avait quelque chose qui me manquait. Et puis, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon professeur de philosophie que j'ai suivi pendant sept ans, et qu'il fallait revenir ici, remonter à Socrate. Vous vous souvenez de Socrate ? Qu'est-ce que fait Socrate ? Socrate, il parle à tout le monde, il lui pose des questions avec cette confiance que chaque personne est souverain. Et alors, c'est vraiment très impressionnant dans les dialogues socratiques, il parle des fois avec une personne qui n'a aucune culture, le serviteur. Il lui parle, il lui pose des questions, et il montre que le serviteur, si on dialogue avec lui, il est capable de penser par lui-même. Vous voyez ? Cette idée qu'on a un peu pensé par soi-même, osé penser, ça, c'est la souveraineté. Et je me suis rendu compte que la philosophie, dans son sens le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est de nous aider à trouver notre propre souveraineté. Et je crois que ça nourrit beaucoup ma manière de parler et d'enseigner, cette conviction que tout le monde peut tout comprendre. Il suffit d'ouvrir un rapport juste. Et la troisième source d'inspiration, c'est ma rencontre avec de nombreux de grands thérapeutes. Souvent, la thérapie, on a l'impression qu'on ne va pas bien, on voit quelqu'un qui vous aide, qui dit « oui, vous n'allez pas bien pour telle et telle raison, on va chercher pourquoi vous n'allez pas bien, oui, c'est vrai que vous n'allez pas bien. » Puis j'ai découvert qu'il y avait d'autres thérapeutes qui disaient quelque chose de complètement différent. Alors d'abord, il y a plus de 20 ans, j'avais rencontré Franz Wellmann, qui était le fondateur de l'autonomie. Et là, d'un seul coup, en cinq minutes, je me souviens, par la manière dont il avait de toucher quelqu'un, de le placer dans la base de sécurité profond, en me mettant dans un état de confiance et de sécurité, il m'a fait toucher ma souveraineté. Ce n'était plus le problème qui comptait, mes problèmes, mes peurs, mes inquiétudes, mais je touchais à quelque chose que je ne savais plus que j'avais. J'avais l'impression, quand je suis sorti de ma rencontre avec lui, de retrouver un peu la confiance qu'on a quand on est enfant, cette sorte de confiance, de grâce qu'on a quand on est enfant. Et j'ai rencontré plein de thérapeutes, je ne vais pas tout raconter ici, mais peut-être parler des nombreuses discussions que j'ai eues avec François Roustan. Parce que François Roustan, qui était ce grand hypnothérapeute, qui était quelqu'un d'absolument formidable, il cessait d'insister que la guérison vient quand on sort de la plainte, quand on arrête de se plaindre et de tourner en boucle, mais qu'on se situe, qu'on se pose là où on est le plus vivant. Il n'appelait pas ça comme ça, mais c'est ça la souveraineté. C'est s'asseoir là où on est pleinement qui nous sommes. Et c'était extraordinaire parce qu'il vous asseyait et en quelques secondes, quelques minutes, vous commenciez à voir que vous n'étiez pas juste enfermé dans vos problèmes et dans votre histoire, qu'il y avait quelque chose d'autre. C'est ça la souveraineté. Et ce qui est surprenant avec la méditation, avec la philosophie et avec la psychothérapie, c'est que, vous voyez, on n'est pas souverain parce qu'on a réglé tous ces problèmes, qu'on est le meilleur philosophe, qu'on est absolument détendu et calme en toute situation. C'est parce qu'on est souverain qu'on va pouvoir faire face à nos défis, à nos difficultés, qu'on peut réussir à s'en sortir. C'est ça un renversement mais complètement surprenant et je crois absolument génial. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux peut-être pourquoi mon approche de la méditation, de la philosophie, de l'hypersensibilité est différente. C'est parce que je pars de ce point de vue de la souveraineté qui est le cœur de ce qui me semble aujourd'hui décisif. Mais alors, comment on fait pour intégrer la souveraineté à sa vie ? Je me suis beaucoup posé cette question. Je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est des pratiques et des exercices qui nous aident à découvrir ces cinq points et à revenir dans ce... Parce qu'il y a un renversement de perspective. Vous voyez bien, c'est un renversement de perspective. On ne sera pas souverain parce qu'on a tout réglé nos problèmes et c'est parce qu'on touche la souveraineté qu'on va régler nos problèmes. Donc ce renversement, il faut le montrer et c'est ça que je vous propose dans le cours que je vais faire à partir du 8 janvier. Alors c'est un cours en visioconférence parce que dans un cours en visioconférence, on se voit, je peux réagir à ce que vous vivez, je peux répondre à vos questions et je peux vous transmettre des exercices que vous allez pouvoir intégrer. Alors j'ai vraiment développé au fur et à mesure de ces dernières années vraiment une sorte de pédagogie de transmission parce que la vraie question c'est comment pas seulement je comprends quelque chose mais comment je l'intègre à ma vie, comment ça emmène un changement et je me suis rendu compte que c'est par des exercices et le fait que vous puissiez poser des questions et qu'on se retrouve tous les 2-3 jours pour voilà, vous, on se voit pendant une heure, on fait des choses ensemble, vous pouvez me poser vos questions, je reconstruis le cours suivant en fonction de vos questions et puis vous avez pu voir qu'est-ce qui a marché et peut-être il y a des trucs qui n'ont pas complètement marché où il y a des questions qui viennent donc on construit là-dessus ce qui fait que après 5 cours vous avez pu mettre en œuvre dans vos vies quelque chose qui va faire la différence et vous allez pouvoir vous retrouver vous pouvez être à votre place vous allez pouvoir être davantage en rapport à votre propre à votre propre force à votre propre puissance à vos propres ressources voilà je suis content d'avoir pu vous partager cette vision qui me tient très à cœur j'espère j'espère que ça donnera à un nombre d'entre vous l'envie de me retrouver et de passer ces 10 jours à la rentrée avec moi et je vous dis à très bientôt si vous voulez vous inscrire au cours c'est vraiment très simple il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous à très vite à très vite